Je vous salue dans le nom de Jésus Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer votre frère de gauche et de droite? Je vous dis encore en grâce à Dieu pour ce moment L'opportunité qui me donne de pouvoir me tenir devant le peuple de Dieu Quelle grande responsabilité Et bénir et célébrer aussi la vie de mon père Dans la foi, de ma mère, dans la foi Est-ce qu'on peut m'aider à bénir le Seigneur dans les acclamations? Nous bénissons Dieu pour la vie de nos parents Papa Israël, Maman Foura, que Dieu vous bénisse Que Dieu soit béni C'est également les salutations de mon épouse Qui m'a demandé de vous saluer tout à l'heure Alors nous sommes en train de parler sur le programme d'Abraham Le programme d'Abraham Voilà, ce soir je veux partager avec nous Toujours dans cette même lancée Sur le sous-thème Posséder les portes de ses ennemis Posséder les portes de ses ennemis Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 12 Nous lisons le verset 1er au verset 8 Ensuite nous lirons Genèse 22, 1 à 3 et 15 à 18 Genèse 12, 1 à 8 L'Éternel dit à Abraham Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père Et dans le pays que je te montrerai Je ferai de toi une grande nation Je te bénirai et je rendrai ton nom grand Et tu seras une source de bénédiction Je bénirai ceux qui te béniront Et je maudirai ceux qui te maudiront Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit Et l'autre est parti avec lui Et Abraham était âgé de 75 ans Lorsqu'il sortit de Charon Abraham prit Sarai, sa femme et l'autre Fils de son frère Et tous les biens qu'il possédait Et les serviteurs qu'il avait acquis à Charon Et ils partirent pour aller dans le pays de Canaan Et ils arrivèrent au pays des Canaan Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem Jusqu'aux chênes de Morée Les Canadiens étaient alors dans le pays L'Éternel apparut à Abraham et lui dit Je te donnerai, je donnerai ce pays à ta postérité Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu Il se transporta de l'Avers, la montagne à l'Orient de Bethel Et il dressa ses tentes et en Bethel à l'Orient A l'Occident et aïe à l'Orient Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel Et il invoqua le nom de l'Éternel Genèse chapitre 22 Le verset 1 à 2 Et puis nous lirons le verset 15 à 18 Genèse 22 Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham, il répondit, me voici Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac Et va-t'en au pays de Morija Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai Verset 15 Nous dit ceci L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et lui dit Je le jure par moi-même Parole de l'Éternel Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé Ton fils unique Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel Et comme le sable qui est sur le bord de la mer Ta postérité possédera la porte de ses ennemis Quelqu'un dit avec moi En tant que postérité d'Abraham, tu dis, je posséderai C'est une déclaration Je posséderai les portes de mes ennemis Déclare-le avec foi Je posséderai les portes de mes ennemis Amen Gloire à Dieu Nous sommes en train de parler donc du programme d'Abraham On a défini, on a parlé en long et large le mercredi sur cela Et je vais continuer Quand on parle du programme d'Abraham Sachez que le programme d'Abraham Qui est un programme qui nous introduit dans la bénédiction générationnelle C'est un programme qui suscite aussi beaucoup de combats C'est un programme qui suscite beaucoup d'ennuis, de l'adversité, de l'opposition Mais aussi de la résistance et de l'hostilité Les choses de Dieu sont acquises Dieu te le donne C'est gratuit, c'est accès, c'est comme une grâce Mais pour en posséder, pour en rentrer en compte, en action, pour que ces choses soient activées Il y a une part de responsabilité Il y a une conquête Il y a une dimension où tu dois comprendre et saisir Que tu dois te lever toi-même Être un guerrier, un combattant La Bible déclare que le royaume des cieux est forcé Les choses du royaume sont forcées Et ce sont les violents qui s'en emparent Lorsque Dieu te bénit Lorsque Dieu te fait grâce Lorsque Dieu te fait rentrer dans le programme d'Abraham Je voudrais vraiment que tu saches que cela suscite beaucoup de combats Suscite beaucoup d'attaques La bénédiction n'est pas facile à gérer Là où il y a la bénédiction, le nemi attaque Le nemi cible Nous pouvons le voir avec le premier couple Que Dieu a béni Adam et Ève Il les a placés dans le jardin d'Éden Bien aimé dans le Seigneur Satan est venu attaquer Ève et Adam Au commencement Pourquoi ? A cause de la bénédiction Il ne les a pas attaqués à cause d'autre chose Si vous le disez bien C'est à cause de la bénédiction Parce qu'ils étaient à l'image de Dieu Et que Dieu les avait bénis Lui étant rejetés Il les attaque pour qu'ils sont ensemble Qu'ils rentrent dans la malédiction Donc ne sois pas étonné A chaque fois lorsque tu es béni Où tu vois la main de Dieu dans ta vie Ou la faveur de Dieu dans ta vie Qu'il y ait des combats Les combats, l'adversité, les oppositions Sont un signe que Dieu est avec toi Il serait vraiment lamentable que Dieu soit avec toi Et qu'il n'y ait pas des signes visibles Et comment savoir que Dieu est avec toi ? Il y a des combats Je voudrais dire à quelqu'un Toi qui vis les combats Saches que tu es au bon endroit Amen Toi qui vis les combats Sache que Dieu est avec toi C'est le signe que Dieu est avec toi Amen, 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 Amen Et ces combats là C'est juste pour t'amener encore beaucoup plus loin avec Dieu Donc les représailles, les luttes font partie du programme d'Abraham Dieu permet qu'il y ait de l'adversité Ça peut être de près tout comme ça peut être de loin Les gens peuvent te haïr sans cause Jésus a été haï sans cause Il n'a rien fait de mal pour qu'il soit haï Mais on l'a haï Donc si toi aussi tu vis ces choses Sache que tu es dans le programme d'Abraham Tu es dans la bonne voie Dans la lignée des enfants de Dieu Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés La Bible déclare que c'est par beaucoup de tribulations Qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux Alléluia Jésus a dit vous aurez des tribulations dans le monde Près de courage J'ai vaincu le monde Donc les tribulations, les difficultés, les souffrances font partie du programme d'Abraham Dans ce programme, prépare-toi Sois armé, sois préparé Dis-toi que c'est normal Ne sois pas étonné Ne sois pas comme un bébé spirituel qui se dit Mais je ne comprends pas J'ai l'impression que le ciel m'est tombé dessus Non, c'est que tu es sur la bonne voie Esaïe 45 verset 7 nous dit ceci Esaïe 45 verset 7 Dieu dit Je forme la lumière et je crée les ténèbres Je donne la prospérité Je crée l'adversité Moi à l'éternel, je fais toutes ces choses A côté de la prospérité que Dieu te donne, il y a une adversité A côté de l'élévation, il y a des oppositions A côté des choses que Dieu fait avec toi Même Dieu lui-même a un opposant, Satan Alors pourquoi tu n'aimes pas les opposants Accepte que les opposants soient là Vous savez, l'adversité te permet de toujours veiller sur toi Plus tu as des ennemis, plus tu sais que tu n'as pas droit à l'erreur Plus tu sais que tu as des ennemis, plus tu dois veiller sur ta voix Plus tu sais que les gens veulent te faire du mal Plus tu es prudent Soyez simples comme des colombes Et prudent comme des serpents Alléluia Alléluia J'appelle l'église à la prudence J'appelle l'église à la simplicité Mais tu ne tomberas pas Ça c'est la bonne nouvelle que je t'annonce ce soir De la part de Dieu Tu ne tomberas pas Tu ne échoueras pas Parce que Dieu est avec toi Parce que tu es dans le programme d'Abraham Ainsi, donc, les fils et les filles d'Abraham Les fils et les filles d'Alliance Doivent être préparés à toutes sortes d'éventualités De combats Parce que les adversités sont en même temps évidentes Une évidence Mais en même temps, elles sont inévitables Je voudrais que tu notes cela Les adversités, les oppositions, les combats L'adversité, les hostilités Sont en même temps une évidence pour nous C'est notre lot au quotidien Mais en même temps, elles sont inévitables Tu ne peux pas t'échapper Si tu veux être dans le programme d'Abraham Mais c'est un programme où tu vivras ces choses Mais tu auras toujours le déçu Au nom de Jésus-Christ Amen Nous voyons comment est-ce qu'Abraham est sorti Donc de la Mésopotamie qu'on a vue Et il a accepté de répondre à l'appel de Dieu De répondre à la mission que Dieu lui avait confiée A confié Abraham Dieu lui donne des promesses C'est cette promesse de bénédiction qu'on a également énumérée Et Abraham arrive maintenant au pays promis Le pays de Canaan On l'a lu dans Genèse 12 Il arrive Au même moment quand il arrive Il va faire deux choses Et ces deux choses, je voudrais que tu puisses les noter C'est très important A chaque fois que Dieu t'emmène quelque part A chaque fois que Dieu veut te donner des choses N'est-ce pas A chaque fois que tu veux rentrer dans une nouvelle dimension de bénédiction Avec Dieu Ces deux choses sont très importantes La première des choses Abraham quand il arrive à Canaan Il parcourt le pays Parcourir le pays Il parcourt le pays Et la deuxième des choses Abraham va bâtir des hôtels Et Dieu, pendant que je priais M'a demandé d'insister un peu sur ces deux choses Avant d'aller plus loin Comment posséder les portes des ennemis Première des choses Abraham arrive et il parcourt le pays Dieu lui a donné le pays Dieu lui a promis le pays des Canaan Mais c'est un territoire occupé C'est un territoire où il y a les Cananiens Il y a les Amoréens, les Éviens Mais Dieu lui donne En d'autres termes Dieu pour te donner Il n'a pas besoin que ces choses soient vides J'ai compris qu'avec le Seigneur Dieu peut te donner ce qui appartient aux autres Les autres dont je parle Ce n'est pas ton frère Ce sont les ennemis de Dieu Donc quand un ennemi de Dieu fait des choses En réalité, il est en train de le faire pour toi Sans savoir que c'est pour toi Non, non, non Quelqu'un ne m'a pas bien compris Dieu nous a permis d'acheter un grand bâtiment Par la grâce de Dieu Je ne savais pas que Quand on a pris ce bâtiment Le propriétaire m'a dit ceci J'ai mis tout mon coeur J'ai tout J'ai tellement bien fait ce bâtiment Je croyais que c'était pour moi Mais je ne savais pas que je le préparais pour l'église J'aimerais dire à quelqu'un Dieu travaille pour toi sans toi Non, quelqu'un ne m'a pas compris J'aimerais dire à quelqu'un Il y a des choses que Dieu a réservées quelque part Dieu n'attend que le temps Ecclesiastes 2, verset 26 Dieu donne aux pécheurs Le soin de recueillir, d'amasser Pour donner à celui qui est agréable à Dieu Le problème c'est d'être agréable à Dieu D'avoir le coeur de Dieu D'avoir la foi D'être obéissant Au moment opportun Il va y avoir de transfert Je suis venu dire à quelqu'un Tout à l'heure, nous allons prier Il va y avoir des transferts Transfert de grâce Transfert de faveur Transfert de bénédiction Transfert de richesse Est-ce que je m'obtresse à quelqu'un ? Et j'aimerais dire à quelqu'un Comment déjà te préparer ? Comment déjà danser ? Quelqu'un a construit une maison Mais cette maison c'est à toi Ah, suis-je en train de parler à quelqu'un ? Quelqu'un est en train de préparer des choses Mais dans un avenir proche Et il dira que c'est à toi La terre de Canaan n'appartenait pas à Israël Dieu l'a arrachée De l'emmètre des occupants Et Dieu l'a donnée J'aimerais te dire le même Dieu Parce que tu es dans le programme d'Abraham Il va arracher de la main des païens Il va arracher de la main de nos ennemis Et il va te le donner Oh, si c'est de toi que je parle J'arrasse et je prends Ce que Dieu m'a déjà réservé Ce que Dieu m'a déjà donné Alléluia Et quand Abraham arrive Il constate Frère, soeur La bénédiction est toujours liée à un territoire La bénédiction est toujours liée à un espace A un environnement Dieu ne te bénira pas partout Moi j'avais compris ça Quand je fuis l'Afrique Je suis allé en France Si Dieu ne t'appelle pas en France Il va échouer D'ailleurs c'est un terrain très compliqué J'ai réussi par la grâce de Dieu Parce que je suis au bon endroit Il fut un temps J'ai eu tellement de combats J'ai failli fuir Aller m'installer au Canada J'étais même parti Dieu m'a dit Tu dois rentrer J'ai douté J'ai hésité Pendant ce temps là Je pleurais J'ai passé pour un moment très difficile J'ai appelé papa On a parlé pendant une heure Il m'a dit Non tu dois rentrer Parce que Dieu t'appelle J'ai compris C'était mon lieu Et puis Dieu m'a dit Une chose Et j'aimerais partager C'est juste une parenthèse Tu ne peux pas être crucifié A Jérusalem Et ressuscité à Nazareth Non là-bas on ne m'a pas compris Je viens ici C'est au même endroit Où on va t'attaquer Au même endroit Où on va te tuer Au même endroit Où on va te crucifier C'est au même endroit Où tu vas ressusciter Et je parle à quelqu'un ce soir Je prie que Dieu te ressuscite Là où Dieu t'a placé C'est là où Dieu va te lever Là où Dieu t'a placé C'est là où Dieu va te mèner Je dis là où Dieu t'a placé C'est là où Dieu Va te positionner Alléluia Voilà pourquoi je sais Que je suis appelé là-bas Donc J'avais J'avais reçu A l'époque Il fallait que je fasse Juste une dernière étape Pour avoir la résidence canadienne Étant donné que je suis français Mais quand j'ai reçu J'ai dit non c'est bon Dieu ne me veut pas là-bas J'ai arrêté Je suis rentré Tu dois te discerner Là où Dieu t'appelle Abraham, Adam et Ève Ne pouvaient pas être bénis En dehors du jardin d'Éden Lorsque tu sors de ton Éden Du territoire que Dieu Je dis bien Dieu Pas toi Pas toi Dieu A planter pour toi Ça sera l'échec Yana c'est ici Si tu vas ailleurs C'est l'échec Yana c'est ailleurs Si tu n'es pas là où Dieu te veut C'est l'échec Il est en train de servir Il est en train d'examiner Il est en train d'examiner Parcourir c'est examiner le territoire que Dieu t'a donné Oh je prie que tes yeux s'ouvrent aujourd'hui Pour examiner l'endroit que Dieu veut te placer Examine Prends des renseignements Comment est ce pays Comprends les enjeux d'abord spirituels Mais aussi les enjeux naturels Amen Parce que Dieu te donne un pays Dieu te donne un territoire Mais c'est un territoire occupé C'est un territoire où il y a déjà une pollution spirituelle Un territoire où il y a des hommes et des femmes Qui ont fait des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu Mais le problème n'est pas là Le problème c'est quand toi tu arrives Qu'est-ce qui se passe ? Bien aimé dans le Seigneur C'est en parcourant que Abraham a constaté Que les Canadiens étaient des idolâtres Et qu'ils adoraient de faux dieux Bien aimé tu es appelé par Dieu Tu es appelé à servir Dieu Tu vas dans un champ missionnaire Ne commence pas bêtement l'oeuvre Commence d'abord à parcourir Fais un scan spirituel Que Dieu te montre quel est ce territoire Et quels sont les esprits auxquels j'ai affaire face Paul arrive à Athènes Regardez dans l'acte chapitre 17 Acte 17 verset 22 à 23 Paul arrive à Athènes en train d'évangéliser En train de faire la mission La Bible dit ceci Paul debout au milieu de l'éropage Il dit Hommes athéniens Je vous trouve à tous égards extrêmement religieux Car en parcourant votre ville Et en considérant les objets de votre dévotion J'ai découvert un hôtel On découvre parce qu'on cherche Paul parcourait Et en parcourant il découvre Il cherchait, il regarde, il examine Il découvre qu'il y avait un hôtel Avec une inscription à un Dieu inconnu Donc dans cette ville On vénérait des divinités Il y avait même un hôtel Qui avait comme inscription Dieu inconnu Or, là où il y a des hôtels Il y a des concentrations de puissance Là où les hôtels sont érigés Là où le monde des esprits Ça peut être du côté de Dieu Tout comme du côté de l'ennemi Or, les dieux étangés ici Amènent les mauvais esprits Donc il y a une concentration De puissance satanique, démoniaque, occulte Il fallait que Paul puisse les déloger Mais comment rentrer dans une dimension de combat Si tu ignores avec qui tu combats Alors, l'église doit comprendre Qu'elle ne doit pas seulement subir des choses Il y a des choses que nous subissons Parce que nous ne sommes pas conscients Des enjeux spirituels Des territoires dans lesquels nous nous retrouvons Tu dois te réveiller aujourd'hui Il y a des territoires où il y a des hôtels Il y a des familles où il y a des hôtels Tu viens chaque dimanche à l'église Mais tu as l'impression qu'une force te tire vers le bas Tu essaies de faire deux pas en avant Tu en fais cinq en arrière Il y a des puissances qui te ramènent toujours A la case de départ Il y a des hôtels qui ont été érigés Dans des territoires, dans des familles, dans des maisons Qui te ramènent toujours en arrière Frère, sœur, je voudrais aujourd'hui Que tu comprennes que ces choses sont des vérités spirituelles Qui existent En parcourant des territoires Bien aimé, tu vas découvrir Quels sont les esprits qui minent ces territoires Il y a des territoires où il y a des hôtels Vous venez à Paris par exemple Dans la ville de Paris Je parle bien de la ville, pas des périphériques Dans la ville de Paris, très peu d'églises émergent Vous savez pourquoi? Il y a des monuments ou il y a des hôtels Qu'on sacrifie régulièrement Beaucoup d'églises dans Paris commencent et échouent Très peu d'églises font 10 ans Tout en étant droites Merci Seigneur, nous on a dépassé 10 ans, 11 ans maintenant Ça veut dire qu'on a vaincu une loi spirituelle Renseignez-vous, je me suis renseigné Très peu de ministères émergent pendant 10 ans 10 ans c'est la règle, c'est la norme Tu ne peux pas dépasser, tu dois tomber Soit le passeur tombe, soit c'est des scandales Soit des choses bizarres qui arrivent Frère, il y a des forteresses, il y a des esprits Donc quand tu rentres dans une dimension Où tu veux posséder des choses Tu dois te rendre compte que Dans les portes de ces villes Il y a des ennemis qui tiennent les villes Et tu ne peux pas aller au-delà Il y a des ennemis qui tiennent ta famille Qui tiennent les choses dans ton environnement Et tu dois aller au-delà Parce qu'en toi, il y a un programme plus fort Que le programme du monde Celui qui est en moi est plus grand Et plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde Donc le programme d'Abraham Derrière Abraham, il y a la lignée de Christ Et donc Christ est en moi Si Christ est en moi, je dois marcher sur les scorpions Je dois marcher sur les serpents Et je dois marcher sur les puissances de l'ennemi Donc la puissance de Dieu Dans le programme d'Abraham Dois me donner la supériorité Et Dieu dit dans Matthieu 28 Dans ton nom 28 Si vous écoissez à ma voix Et vous mettez en pratique ma parole Je vous donnerai la supériorité Sur toutes les nations de la terre Je suis venu annoncer à quelqu'un En toi, il y a un esprit supérieur Tu dois marcher Tu dois être au-dessus Tu ne m'as pas compris Tu ne m'as pas compris Nous avons eu des obstacles Les autorités se sont levées Pendant deux ans Plus de deux ans Pour nous empêcher d'accéder à notre bâtiment A notre local Et à chaque fois qu'ils écrivaient le courrier Ils me disaient Monsieur le passeur Vous avez la possibilité de rénoncer à votre projet De toutes les façons Vous n'y entrerez pas J'ai dit On saura Qui sert le vrai Dieu Il faut que l'on sache Qu'il y a un Dieu Et qu'il y a des serviteurs de Dieu Oh, j'aimerais te dire La même personne qui a fermé Qui a dit Niet, vous n'entrerez pas Au mois de mars Il a dit Vous avez l'autorisation D'entrer J'aimerais dire à quelqu'un J'aimerais dire à quelqu'un La puissance de Dieu Est réelle Pour déjouer les plans de l'ennemi Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir J'ai dit La puissance de Dieu Va déverrouiller Les verrous de ta famille Oh, dans cette famille On ne se marie pas Je serai le premier Tu n'as pas compris Tu t'es trompé d'adresse Dans cette famille Tout le monde est pauvre Ok Tout le monde souffre Est-ce que je parle à quelqu'un Est-ce qu'il y a le souffre ici Non, non, non Je suis fait descendre Oui, il est où le souffre Il est où le souffre Non, je vais prendre la main de souffre Tout le monde peut jouer Sauf moi Je ne m'appelle pas monsieur tout le monde Je suis fils du roi des rois Je suis fille du roi des rois Je suis exceptionnel Sauf moi Ça ne m'arrivera pas Ça ne m'arrivera pas Et on arrivera Et Dieu nous a fait la surprise Papa et maman sont venus Quand ils ont foulé les pieds J'ai dit C'est fini Vous avez fini C'est fini Vos dents sont cassés Vos dents sont cassés Daddy est arrivé Ses pieds ont foulé Ah, la Bible dit Tout le monde foulera La plante de tes pieds Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici Non, non, non Je connais l'autorité Que Dieu a mis dans mon père Il est arrivé Il a foulé les pieds Il a dit C'est fini Je suis venu t'annoncer De la part de Dieu Finis tes pleurs Finis tes problèmes Finis tes situations Finis tes obsessions Parce que Tu es dans le programme d'Abraham C'est ce que je parle à quelqu'un ce soir Je dis que tu es dans le programme d'Abraham Finis ces choses Tu vas commencer à compter Les bienfaits de Dieu Que Dieu te fasse du bien Tu vas commencer à énumérer À compter Les bontés Les bienfaits Les compassions De l'éternel Car tu diras God is good All the time God is good Hallelujah Deuxième chose qu'Abraham a fait Il a compris que le combat est dans la dimension spirituelle Et comme le combat est dans la dimension spirituelle L'ennemi vient toujours avant Jésus a dit ceci Tous ceux qui sont venus avant moi sont des volants et des brigands Donc en gros le voleur vient toujours avant que le maître n'arrive Le voleur c'est quoi ? C'est la pauvreté qui est venue avant que la richesse n'arrive Le voleur c'est quoi ? Je peux parler à quelqu'un ? C'est le célibat qui est venu avant que le mariage n'arrive Le voleur c'est quoi ? C'est le chômage qui est venu avant que Un bon travail avec un bon salaire Et les avantages n'arrivent Il vient toujours avant C'est comme s'il a une option de dévancer Mais tu ne peux pas dévancer celui qui est au commencement et à la fin J'aimerais dire à quelqu'un Le diable même quand il s'élève Il s'élève toujours en retard Parce que Job a dit je sais Je sais I know Que mon rédempteur est vivant Et qui se levera Le Non je n'ai pas entendu Le Dis à ton problème tu es venu en retard Maladie tu es venu en retard Chômage tu es venu en retard Soucis tu es venu en retard Même tes ennemis que tu vois Ils sont venus en retard Parce que Dieu a fait de tes ennemis Ton escalier d'élévation Ces monnaies et mes ennemis Sont la sincère de mon élévation Ils sont venus en dernier Et comme Abraham qui est un homme spirituel Un homme révélé Comprend ces choses Quand il parcourt le pays Regardez ce qu'il fait Première chose Il bâtit des hôtels Et l'esprit de Dieu m'a dit Dit à mon église J'ai lutté avec ce message Vous savez quoi Quand papa est venu Papa permettez moi de donner votre exemple Parce que c'est ce que vous avez fait Papa est venu On a prié sous le lieu Papa a déclaré Papa a dit ceci On ne peut pas Bâtir l'autel Sans placer un sacrifice dessus Et alors qu'il a fini de parler De prier De déclarer Il est prendu Pendant un sacrifice Une offrande Il l'a placé dessus Il l'a déposé C'est de là Que ce message M'est venu L'acte prophétique De papa Il faut être très sensible Quand le père agisse Et parle Alléluia Alors Je notais Trois choses Importantes Liées aux hôtels Que je voudrais Que tu puisses noter Si je ne finis pas Ce n'est pas grave Je finirai dimanche Parce qu'il faut qu'on prie Amen Je n'ai pas envie De trop courir aujourd'hui Amen Amen Premier type D'autel Que Abraham a bâti Genèse chapitre 12 Versets 6 7 et 8 Abraham bâtit Un hôtel A Sichem Et un autre hôtel A Bethel Qu'est-ce qu'un hôtel ? Un hôtel Est une table Ou une plateforme Qu'on ne levait Pour offrir Des sacrifices A des divinités Une table Ou une plateforme Qu'on ne levait Pour sacrifier A une divinité C'était un lieu Où le ciel Se rapprochait De la terre Bien évidemment Chacun avec sa conception De Dieu D'accord Voilà pourquoi Dans toutes les religions Pratiquement il y a des hôtels On est riche des hôtels Et on y sacrifie Pour inviter L'action L'activité L'influence De ces divinités Sur les affaires des humains On l'a vu dans Acte 17 Verset 23 A un hôtel A un Dieu inconnu Mais Dieu aussi Avait demandé A ses enfants De lui construire Des hôtels Et si vous lisez La Bible Dans Genèse Chapitre 8 A partir du verset 20 A 22 On nous montre Que Noé Quand il est sorti De l'arche De l'éternel Après le jugement Du déluge Il a bâti Un hôtel Et il a sacrifié Des bêtes pures Et Dieu a senti L'hôtel Et Dieu a dit Je ne détruirai plus La terre Abraham C'est un bâtisseur Des hôtels Son petit-fils Jacob On le voit Bâtir des hôtels Moïse A bâti des hôtels Élie aussi A bâti Un hôtel Et le feu Descendu Après avoir sacrifié Et lisez ensemble Dans l'Exode Chapitre 20 Verset 24 Dieu dit ceci Tu m'éleveras Un hôtel Sur lequel Tu offriras Tes holocaustes Tes sacrifices Tes actions de grâce Tes brebis Tes bœufs Partout où je rappellerai Mon nom Je viendrai à toi Et je te bénirai Oula Dieu demande à Moïse De lever un hôtel De pierre De terre pardon Et sur cet hôtel Il devait sacrifier Des holocaustes Des sacrifices Il devait mettre Des sacrifices Des actions de grâce Et Dieu dit Partout où Vous allez le faire Je rappellerai mon nom Et je viendrai à toi Et je te bénirai Donc là où il y a Un hôtel Et un sacrifice Fait à l'éternel Dieu d'abord vient Ensuite Dieu bénit Donc c'est un moyen D'activation De la bénédiction Qui est spirituelle Dans le monde physique Alléluia 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 Et Abraham A invoqué Le nom de l'éternel Abraham A adoré Dieu Avec sincérité Abraham Au Dieu Qui lui est apparu Il lui a offert Ce qu'il avait De plus cher Donc cet hôtel Est devenu d'abord Un lieu de rencontre Un lieu d'intimité Un lieu de communion Avec Dieu Un lieu de prière Quand on parle d'hôtel Voyez d'abord Un lieu de prière Et chacun de nous En tant qu'enfant de Dieu Tu dois avoir Un hôtel de prière Tu dois avoir Un lieu secret Un lieu où tu sacrifies Tu te sacrifies toi-même Comme un sacrifice Vivant C'est agréable à Dieu Tu t'offres à Dieu Dans la prière Pour chercher Dieu Car Dieu s'envie Dans la prière Dieu n'agit que par la prière Il a invoqué Dieu Et quand on l'invoque Il vient Et il vient où ? A l'époque Dans l'ancien testament On bâtissait des hôtels Des hôtels De prière Et d'adoration Il a fait à Sichem Il a aussi bâti Un hôtel à Bethel Écoutez-moi bien Et quand il a bâti L'hôtel à Bethel Il ne savait pas Qu'il y avait une activité Spirituelle Qui avait été déclenchée Plus tard Lorsque son petit-fils Jacob Qui fuyait Son frère Et Esaü Était en train D'aller vers Là-bas Il arrive à ce lieu-là Et c'est là Que pendant qu'il dormait Il a une vision Dans Genèse chapitre 28 Il a vu le ciel s'ouvrir Une échelle qui montait Et des anges qui montaient Qui descendaient Et Jacob s'est levé Il a eu peur Il a dit que ce lieu Est rédoutable C'est ici La maison de l'éternel C'est ici La porte des cieux Donc un hôtel A l'éternel C'est la porte des cieux Là où il y a une concentration D'activité spirituelle Jacob ne savait pas Qu'il y avait des anges là Qui venaient Qui venaient Et qui montaient Qui descendaient Frère, sœur Là où il y a un hôtel de prière Là où tu es eu Tu consacres ta vie Tu vas laisser Tu vas laisser Les empruntes Même dans l'atmosphère Bien aimé Quand je rentre Dans la maison d'une personne Je peux savoir Si ici on prie ou pas Tu sais pourquoi ? Quand tu es habitué A la prière A la présence de Dieu Vous sentez Quand vous êtes Dans un endroit rempli Et quand vous êtes Dans un endroit vide Un hôtel de prière Ça remplit Ça, ça tue Vous ne le voyez pas Mais il y a une atmosphère Il y a une atmosphère Dans cette atmosphère Dieu agit Dans cette atmosphère Dieu ouvre les yeux Dans cette atmosphère Dieu guérit Dans cette atmosphère Dieu fait des choses Extraordinaires Pourquoi ? Parce qu'un hôtel Avait été bâti Abraham était mort Mais l'hôtel d'Abraham N'était pas mort Oh, j'aimerais dire à quelqu'un Tu peux passer Mais l'hôtel Que tu bâtis de la prière Tes enfants peuvent rentrer Dans cette lignée Oh, je prie que toi Et tes enfants Que vous soyez Serviteurs de Dieu Que vous soyez Des signes et des présages En Israël Parce qu'en tant que parent Tu as bâti Un hôtel de prière A Dieu Ne jouez pas Avec la prière La prière transcende Le temps La prière n'agit pas seulement En 2024 Ma prière d'aujourd'hui Est en train d'ouvrir Déjà les portes Pour 2025 2026 2027 C'est pour cela Pendant que tu es en train De prier ici Que personne ne te trompe Il y a un avenir glorieux Que Dieu est en train Déjà de tracer pour toi Il y a des choses magnifiques Que Dieu est en train De préparer Pourquoi ? Parce que la prière N'est sous jamais Oh, donne-moi un Amen J'aimerais dire à quelqu'un Tu n'es pas venu A l'en face de prière Pour perdre ton temps Tu es venu Pour investir Nous ne perdons pas le temps Mais nous investissons Dans le temps Pour voir des résultats Un investisseur Voit les résultats Avec les intérêts Quelqu'un ne m'a pas compris Ta prière d'aujourd'hui Sera répandue demain Ta prière d'aujourd'hui Tu verras l'exhaustion demain Est-ce que je parle à quelqu'un ? Dis à ton ami Prie encore Prie encore Prie encore Prie encore Bâti un hôtel de prière Prie pour tout sauf rien J'ai appris à prier Pour des choses même banales Des choses banales Apparemment Prie pour ça Tu vas voir Ah je ne veux plus Vous savez une fois Dieu m'a dit J'avais joué par rapport A une situation J'ai demandé à Dieu Mais Seigneur pourquoi j'ai joué ? Dieu m'a dit tu vois Tu prie pour des grands Des grands sujets Mais des petits détails Tu ne me demandes pas Tu es parti sans moi Mais c'est normal que tu es chou J'ai compris J'ai dit ah bon Ça veut dire que Si je veux voir Dieu à l'oeuvre Je dois associer Dieu dans tout Et on associe Dieu dans tout Comment ? Dans la prière Prie Prie pour ta santé Prie pour tes enfants Prie pour tout Tes affaires Prie pour tes rendez-vous Il y a des rendez-vous Pour lesquels je prie Et quand je prie Dieu me dit n'y va pas Il y a d'autres Dieu dit va Il y a des endroits Je vais C'était le temps de Dieu Mais je n'avais pas d'argent Pour pouvoir obéir au voyage Mais Dieu pourvoit Et quand je vais C'est une porte qui s'est ouverte On ne sait pas comment On a eu le bâtiment Comment est-ce que Dieu Fait par rapport au ministère C'est parce que J'essaye d'obéir à Dieu Dans les moindres choses Pourquoi ? Parce que je cultive Quotidiennement Et régulièrement En sacrifiant sur l'autel De la prière Et c'est la prière Que beaucoup néglige Beaucoup néglige la prière Tu penses que Tu penses qu'à ton intelligence À tes capacités J'aime les intelligences J'aime l'intelligence J'aime les capacités Je suis quand même Un tout petit peu intelligent Quand même Un tout petit peu Mais j'ai compris Il y a des choses Ce n'est pas l'intelligence C'est l'esprit Ce n'est ni par force Ni par puissance Mais ce n'est pas mon esprit Dis l'éternel des armées Qui es-tu Grande montagne Devant Zorobabel Tu seras Aplané Aide-moi Dira ton voisin Bâti l'autel de prière Un autre hôtel Qu'il a bâti Genèse 13 Verset 3 à 4 C'était un hôtel Des rappels Un hôtel d'engagement Un hôtel de rappels Et un hôtel J'appelle ça Un hôtel d'engagement Il a dit ceci Il dirigea Ses marches Vers le midi Jusqu'à Bethel Jusqu'au lieu Où était sa tente Au commencement Entre Bethel et Haï Au lieu où était l'hôtel Il avait fait Précédemment Et là Abraham invoqua Le nom de l'éternel Ici Après la rétrogradation D'Abraham Lorsqu'il a Il a menti Au sujet de Sarah Il est sorti De l'Egypte Avec des grandes richesses Il n'était plus Au lieu du rendez-vous Pour le restaurer Pour le relever Abraham Qu'est-ce qu'il fait Il bâtit un hôtel Lisez le contexte Il va bâtir un hôtel Parce qu'il s'était Éloigné de Dieu Et toujours Dans ce même type d'hôtel Vous regardez Dans Genèse 13 Verset 17 à 18 Dieu lui dit Lève-toi Parcours le pays Dans sa longueur Et dans sa largeur Car je te le donnerai Abraham leva ses tentes Et il vint habiter Parmi les chênes De Mamre Qui sont près des brans Et il bâtit là Un hôtel Il bâtit pour une troisième fois Quatrième fois Je dirais même Un hôtel A Dieu Alors que Dieu Lui avait donné Une promesse Je voudrais dire Une vérité importante Ici aux enfants de Dieu A chaque fois Que Dieu te donne Une promesse Sache qu'il y a un combat Spirituel par rapport A cette promesse A chaque fois Que Dieu te dit Je veux faire de toi ça Je veux que tu possèdes La porte de tes ennemis Je te donnerai Tous ces territoires Abraham un homme spirituel Comprend que Quand je reçois la promesse Je dois l'associer Avec un hôtel Il a bâti un hôtel Et il a sacrifié Pour attester Pour que Dieu Se souvienne De son acte Un hôtel Est un acte de souvenir Pour Dieu Même quand tu vois Les choses concrètes Autour de toi L'hôtel criera Et fera en sorte Que les promesses de Dieu Dans ta vie se réalisent Troisième type d'hôtel Qu'Abraham a bâti Dans Genèse chapitre 22 Verset 9 La Bible dit Dieu On a lu au verset 1 à 2 Dieu dit à Abraham Offre-moi ton fils Un sacrifice en holocauste Et Abraham part Et il devait Bâtir un hôtel De sacrifice Révisons le verset 9 De Genèse 22 La Bible dit Lorsqu'ils furent arrivés Au lieu Qui avait été dit Abraham y éleva Un hôtel Et rangea du bois Il lia son fils Isaac Et le mit sur l'hôtel Par dessus le bois Frère et soeur Par avec lui Jusque sur la montagne Et il était prêt A le tuer Il était prêt A le sacrifier Parce que Dieu Le lui avait demandé Frère et soeur Il y a des choses Que Dieu te demandera Il y a des sacrifices Que tu dois faire Certains ici Pendant que je priais Dieu m'a dit Il y a certains ici Vous ne touchez pas Les choses que Dieu Vous a données Parce que vous n'avez pas Encore lâché votre Isaac Il y a un Isaac Ce à quoi tu comptes Tu espères Quelque chose Qui te coûte Le plus cher Que tu n'as pas encore Sacrifié Laisse-moi te dire On peut prier pour toi On peut t'imposer les mains Tant que tu ne sacrifieras Pas ton Isaac Il y a une dimension Dans le programme d'Abraham Que tu n'atteindras pas Alléluia Alléluia Même Dieu Pour sauver le monde A sacrifié son fils unique Son fils unique A été sacrifié Vous imaginez un père Qui voit son fils En train de mourir sur la croix Bien aimé Tu dois m'être donné Un sacrifice Qui te fait pleurer Qui te fait déchirer le coeur Je prêchais ce chose Je connaissais ce chose Mais je ne l'avais pas Vraiment appliqué Jusqu'à un moment donné Il y a 4 ans 5 ans Dieu m'a dit Tu dois sacrifier un Isaac J'ai pris quelque chose Qui m'a coûté le plus cher Toute ma vie Toute ma fortune J'ai dit Je te donne ça Quand tu donnes à Dieu Sache une chose Dieu n'est pas quelqu'un Qui te dépouille Au contraire Dieu le donne Pour qu'il te multiplie Quelqu'un ne m'a pas compris Quand tu sacrifices Tu as l'impression Que la vie s'arrête Non C'est le commencement D'une nouvelle vie Parce que si le grain de blé Qui tombe à terre Ne meurt Il reste seul Mais si le grain de blé Meurt Il portera beaucoup de fruits J'aimerais te dire Alors que tu vas sacrifier ton Isaac Quelque chose qui te coûtera cher Dieu te donnera Au-delà Infiniment Au-delà de ce que tu penses Et au-delà de ce que tu demandes Frère, sœur Tu ne peux pas posséder La porte de tes ennemis Sans sacrifier un Isaac Y'a-t-il quelqu'un qui veut sacrifier un Isaac aujourd'hui Je veux voir ta mère Y'a-t-il quelqu'un qui veut sacrifier un Isaac aujourd'hui Que le Saint-Esprit te révèle ton Isaac Que tu dois sacrifier Que le Saint-Esprit te montre Qu'est-ce que C'est à quoi tu t'accroches le plus Que tu dois mettre sur l'autel Bien-aimé dans le Seigneur Lorsque tu sacrifies Isaac Comme Abraham L'a sacrifié sur l'autel Il a pris le couteau Il était prêt à le tuer Parce qu'il croyait que Dieu était capable De ressusciter les morts Il entend une voix du ciel Qui lui dit Abraham arrête Ne tue pas l'enfant Car je vois maintenant Que tu crains Dieu En réalité C'est un autel qui te montre Jusqu'où tu crains Dieu C'est un autel qui montre Jusqu'où tu aimes Dieu Plusieurs disent Aiment Dieu de lèvres Mais leur cœur est éloigné de Dieu Il y a une dimension d'amour Où tu dois être prêt à donner Dieu a tant aimé Qu'il a donné son fils unique Tu dois donner quelque chose De grand De puissant Quelque chose Qui te coûtera Pour que tu entres Dans une dimension Que Dieu a réservée pour toi Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Frère, sœur Alors qu'Abraham était en train de sacrifier Je lui dis Arrête Dieu pourvoit Là où il y a l'autel de sacrifice Il y a la révélation De Yahvé Jiré Beaucoup appellent Yahvé Jiré Mais beaucoup Beaucoup pensent que L'éternel s'appelle Yahvé Jiré Non, Yahvé Jiré N'est pas le nom de l'éternel Yahvé Jiré C'est un nom d'un autel Yahvé Jiré L'éternel pourvoira Il ne pourvoira pas Tant que Isaac N'est pas sacrifié Il ne pourvoira pas Tant que Isaac N'est pas sacrifié Mais lorsque tu acceptes De sacrifier Isaac Tu rentres dans une dimension Où il n'y a plus de limite Avec Dieu J'ai découvert que Dieu est un Dieu illimité Pas parce que Tu le déclares Mais parce qu'il l'est Mais tu dois sacrifier Quelque chose de glorieux De grand Pour qu'il te fasse rentrer Dans cette dimension Je prie ce soir Que le Seigneur aide quelqu'un A voir cette révélation De El Shaddai Cette révélation De Yahvé Jiré Que Dieu puisse pouvoir A tous tes besoins Parce que tu as su Tout donner à Dieu Des choses qui étaient Pour toi des gains Considère-les comme une perte Tu vas rentrer dans une dimension De bénédiction Infini de Dieu Que Dieu le fasse dans ta vie Que Dieu le fasse dans ma vie Ce n'est qu'après là Que Dieu a dit Ta postérité Possédera La porte de ses ennemis Il n'a pas dit ça avant Lisez toute la Bible Je l'ai lu de fond en com Vous êtes théologien Allez faire des études Dieu a dit Abraham Ta postérité Possédera La porte de ses ennemis A partir du moment Où Il a su Donner Bâtir Sur l'autel Et notre plus grand autel C'est la croix La croix de Jésus Où Christ a été sacrifié Mais ce n'est pas parce que Christ a été sacrifié Que tu n'as rien à offrir Au contraire Tu lui offres ton être tout entier Si ton être tout entier est offert Tout ce que tu as Lui serait également offert Quelqu'un me suit ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ? Alléluia Alléluia Abraham Ta postérité Possédera Et je vais finir en disant ceci C'est quoi les portes de l'ennemi ? Quand on parle de portes On parle des ouvertures Qui donnent accès à des villes À des territoires Les portes ce sont des points d'accès Les portes permettent le passage dans la ville Les portes désignent aussi des accès Pour entrer et pour sortir Christ se présente lui-même aussi comme une porte Il dit je suis la porte Personne ne peut entrer Dans le troupeau Ou encore dans le royaume de Dieu Sans passer par moi Mais les portes représentent aussi Les puissances des ténèbres Les puissances des ténèbres Avaient l'habitude de siéger dans les portes Et sur les portes Quand ils siégeaient Leur but C'était De freiner la vie des gens Je notais quelques points rapidement Que tu peux noter Alors que nous sommes en train de chuter Les portes étaient des lieux de pouvoir Et de commandement Des lieux de pouvoir Et de commandement Là où l'ennemi siégeait Pour pouvoir commander dans les villes Tu ne peux pas posséder Canaan Tant que tu n'as pas possédé Les portes des Canaan Il faut que tu possèdes Les portes de la ville Kinshasa a des portes Tu ne pourras pas être excellé Être grand Aller plus loin Tant que tu n'as pas possédé Les portes de la ville de Kinshasa Et je prie que Dieu te donne A posséder ces portes là Comme il a dit Je te donnerai les clés du royaume Alléluia Alléluia Esaïe 28 verset 6 Deuxièmement Les portes étaient des lieux Où l'on formait des décrets C'est sous les portes Que les juges siégeaient Pour voter des lois Il y a des lois Qui sont des décisions Qui sont votées en notre défaveur Pourquoi ? Parce que ceux-là Qui siègent aux portes Ne sont pas pour nous Mais ils sont contre nous La ville se lève Par la bénédiction des hommes droits Mais elle est renversée Par la bouche des méchants Là où il y a des méchants Il va y avoir des mauvaises lois Il va y avoir des décideurs Que des personnes dans des vies Tu n'avances pas Pourquoi ? Parce que Il y a des autorités Dans ta famille Qui ont déclaré des paroles Que dans cette famille Tu ne peux pas progresser J'ai découvert Avant le décès de mon père Que dans ma famille Côté paternel Il y avait des paroles Qui étaient décrétées Que dans cette famille Les gens ne peuvent pas exceller Les gens ne peuvent pas réussir financièrement Mais je vous assure Je suis tout le contraire Pourquoi ? Parce que je suis dans le programme d'Abraham Je suis venu dire à quelqu'un Je te sors du programme de ta famille Je te sors du programme De ta lignée familiale De l'héritage de ta famille Pour te faire entrer dans le programme d'Abraham De la lignée d'Abraham Tu feras la différence Et Dieu fera de toi un pionnier Tu seras le premier Qui va ouvrir la voie Pour une nouvelle dimension Dans ta famille Oh donne-moi un Amen Donne-moi un bon Amen Donne-moi un bon Amen Alors rapidement Quatre petites choses Et nous allons prier Qui font que Tu possèdes les portes de tes ennemis Pour posséder Sache que tu dois combattre Même quand Dieu te donne la bénédiction Même quand Dieu t'a promis Sache qu'il n'y a rien sans combat Et les chrétiens n'aiment pas combattre Ils aiment la facilité Ils aiment que les passeurs prient pour eux Les passeurs prient pour moi Non tu dois prier pour toi-même Il y a des dimensions de prière Où chacun doit s'engager Amen Amen Frère, il ne faut pas jouer avec Des fois je fais 24 heures de prière J'ai fait 3 jours Non sans doute je m'enferme Je suis venu ici J'ai dit je ne veux pas voir beaucoup de monde Je veux m'enfermer Je m'enferme La nuit je prie Le matin je prie Je médite la parole Je prie frère, soeur Parce que je ne veux plus de cette dimension Je veux une autre dimension avec Dieu Tu ne peux pas aller loin Alors qu'il y a des portes de limitation Des portes qui te bloquent Qui t'empêchent Mais je voudrais dire à quelqu'un Alors que tu comprends L'importance de la prière Les portes des ennemis sont en train de tomber Oh je disais que les portes des ennemis sont en train de tomber Parce que tu pries Quand tu pries Dans le monde spirituel Tu es en train de casser De détruire De renverser De ramollir Tu es en train de frayer des voix Je prie qu'un homme ici Entre encore dans une dimension de prière Pour que les portes s'ouvrent au nom de Jésus Ce à quoi tu n'avais pas accès A partir d'aujourd'hui De maintenant même Tu vas commencer à avoir accès Alléluia Deuxième chose Tu dois prendre avec toi Les armes spirituelles Pour posséder La porte de ses ennemis Il faut des armes Offensives et défensives Bien aimé Le monde n'est pas seulement physique Le monde a aussi une dimension spirituelle Quand tu vois une porte s'est fermée Ne va pas supplier les gens Va supplier Dieu dans le secret Ah j'aimerais dire à quelqu'un Quand tu vois certaines choses Ne va pas trop parler avec les hommes J'ai compris une chose Avec les hommes je perds le temps Avec Dieu je gagne Alors je préfère passer plus de temps avec Dieu Avant d'aller parler aux hommes Tu parleras deux heures avec Dieu Et tu parleras deux minutes avec les hommes Le même dossier qu'on avait dit refus Le même dossier on dira approuvé Je dis à quelqu'un ici La maladie va te quitter Le problème que tu as va partir Parce que tu te tiens devant Dieu Les armes spirituelles C'est pour renverser les choses qui sont établies Troisième chose Et dernière chose que je voudrais suiter Il y a les armes spirituelles Il y a le jeûne Notez le jeûne avec Esther Esther a jeûné Alors qu'il y avait un Mardochier Un plutôt un Amman Qui voulait détruire toute la nation A cause du jeûne Le jeûne et la prière est une force Par le puissant du jeûne et la prière Le décret a été changé Tes ennemis seront tombés Tes ennemis seront en bas Dieu va te lever Pourquoi ? Parce que tu rentres dans une dimension de jeûne Et de prière Amen Et quatrièmement Et je finis là C'est la puissance et la louange Si tu veux posséder les portes de tes ennemis Ne regarde pas à la réalité Regarde à la grandeur de Dieu Et commence à louer Dieu aujourd'hui Pour les choses de demain Il n'a pas encore fait Mais tu commences déjà à le célébrer Tu commences déjà à l'adorer Tu commences déjà à le louer La puissance de la louange Fait en sorte que tu vas posséder les montagnes Tu vas posséder des villes Laissez-moi vous dire Jéricho est tombé A cause de la louange d'Israël J'aimerais dire à quelqu'un Le Jéricho que tu vois La ville que tu vois Elle paraît fermée Barricadée Elle tombera par ta louange La louange à Dieu La louange sincère La louange qui vient d'un cœur Qui aime Jésus Va faire tomber les portes de tes ennemis Que toutes les portes de tes ennemis Commencent à tomber Alléluia Alléluia Paul et Silas a arrêté On le met en prison Pendant la nuit Ils étaient liés Ils avaient des blessures partout Mais la Bible déclare Au milieu de la nuit Au milieu des ténèbres Au milieu de la confusion Ils ont commencé à louer Dieu A élever le nom du Seigneur Au milieu de la louange Bien-aimés dans le Seigneur Quelque chose s'est passé Les portes de prison On commençait à être ébranlés La terre a tremblé Je prie que tu rentres Dans une dimension de louange Qui fait siéger la gloire de Dieu Dieu siège au milieu De la louange de son peuple Par la louange Nous possédons Les portes de nos ennemis A partir d'aujourd'hui Possède Possède Arrache-le Tiens-toi debout Acclame le Seigneur Je vais conduire Dans trois directions de prière Est-ce que tu peux te lever Acclame le Seigneur S'il te plaît Acclame le Seigneur Tu es ma force L'encre de mon âme Tu ne joues jamais Continue à acclamer le Seigneur Mon espoir Ma délivrance Emmanuel Tiens-toi debout Tiens-toi debout s'il te plaît Si tu n'es pas malade Tiens-toi debout L'encre de mon âme Tu ne joues jamais Mon espoir Ma délivrance Nous allons faire des prières Nous allons faire des prières dirigées Pendant ces prières La main de Dieu va se poser Sur la vie de plusieurs personnes Il y a des chaînes qui vont tomber Il y a des décrets qui vont tomber La main de Dieu va agir Et ouvrir des portes Dans la vie de plusieurs d'entre nous ici Alors tu vas te lever Toi dans la prière Comme un guerrier Une guerrière de la prière Je t'invite pendant la prière A battre tes mains S'il le faut Tu vas dire à Dieu Je rentre dans mon héritage Je rentre dans mon identité De fils d'Abraham Et de fille d'Abraham Je veux posséder la porte de mes honneurs Mais commence à prier Commence à prier En battant tes mains Commence à prier Prie, 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 prie Juste la musique Juste la musique Juste la musique Commence à prier Commence à prier Prie, prie Je possède la porte de mes ennemis Déclare-le, déclare-le Déclare-le, déclare-le Rien ne te résistera Rien ne s'opposerait à toi Au nom de Jésus Tous tes ennemis sont en train de tomber Tous tes adversaires Dieu dit je bénirai ceux qui te béniront Je maudirai ceux qui te maudiront Dieu maudit tes ennemis Dieu maudit tes ennemis Tous mes ennemis Je les maudit Tous mes ennemis Je les maudit Tous mes ennemis Tendrent Tous mes ennemis Et sous Au nom de Jésus Leur projet est sous Leur projet est sous Que l'on forme des complots Cela ne viendra pas de moi Toute arme Forgée contre moi Et sans effet Toute arme Forgée contre moi Et sans effet Toute langue Qui se lève en justice Contre moi Je la condamne Je la condamne Au nom de Jésus 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 Dis à Dieu Dis à Dieu Je viens bâtir Un hôtel de prière Et un hôtel de sacrifice Prie, 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 prie Dis donne-moi A bâtir Dans ma vie Un hôtel de prière Et un hôtel de sacrifice Prie, 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 prie J'ai bâti aujourd'hui Dans ma vie Un hôtel de prière Un hôtel de sacrifice Un hôtel Pour mes offrandes Oh Dieu Oh Dieu Oh Dieu Je ne serai pas confus Que l'hôtel De bal Soit renversé Que les hôtels Sataniques Soient détruits Que les hôtels Qui réclamaient ma vie Soient brisés Que les hôtels Des puissances Des hordes Démoniaques Soient renversés Je disais Soient renversés Je disais Soient renversés Soient renversés Soient renversés Je ne suis plus Lié A ma famille Biologique Je suis dans l'alliance Avec Jésus Par le sang de Jésus Je suis fils de l'alliance Je suis fille de l'alliance Oh Corobo Sheke Yamamamama Héritier de Dieu Co-héritier de Christ Je suis héritier de Dieu Co-héritier de Christ La maladie N'a pas de place Dans mon corps La maladie N'a pas de place Dans ma vie L'échec N'a pas de place Dans ma vie L'échec N'a pas de place Dans ma vie La mort La mort N'a pas de pouvoir Sur moi La mort N'a pas de pouvoir Sur ma vie Au nom puissant de Jésus Au nom suprême de Jésus Au nom glorieux de Jésus Je suis plus que vainqueur Je suis plus que vainqueur Par celui qui m'a aimé Par celui qui m'a aimé Jésus de Nazareth Je suis plus que vainqueur Prie 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 Prions 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 Je la condamne, je la condamne, je condamne toutes les mauvaises langues, les esprits de serpents, les esprits de serpents, je condamne, j'enlève le vénètre, le vénètre, je brise le vénètre. Je l'avais pré- conceptual, par contre le brise le vénètre, le vénètre. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, déclare je ne mourrai pas, je vivrai, déclare je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les heures de l'éternel. Déclare la réussite, déclare la bonne santé, déclare la bénédiction de Dieu, déclare, déclare-le, 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 déclare-le. Au nom de Jésus, je suis la tête et non la queue, je suis en haut et non en bas, je suis le premier et non le dernier, la vie de Dieu est en moi, la joie de Dieu est en moi, la paix de Dieu est en moi, la présence de Dieu est en moi, la faveur de Dieu est dans ma vie. Hallelujah. 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 Left and Man. 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 La croix de Dieu, la croix de Dieu, la croix de Dieu La croix de Dieu, la croix de Dieu La gloire de Dieu est en train de descendre dans toute la salle Il y a des personnes ici que Dieu est en train de toucher Le Saint-Esprit lui-même, il est en train de visiter Je vois il y en a qui ont des chaînes attachées entre leurs mains Sur leurs pieds, des chaînes qui sont en train de tomber Il y en a qui sont en train de tomber Un esprit de serpent avait piqué quelqu'un ici Quelqu'un ici, tu étais mordi par un serpent Dieu est en train de te libérer de ce vénin De ce vénin mortel, de la maladie qui a été inoculée mystiquement Dans le domaine spirituel Là où tu es, la main de Dieu se pose sur toi Lève bien les mains Le Seigneur te visite, il te visite Là où tu es, là où tu es Reçois, 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 reçois Service d'accueil, aidez-moi s'il vous plaît La gloire de Dieu, Dieu m'a dit Il est en train de descendre, il est en train de faire du bien Il est en train de rafraîchir certaines personnes ici Il est en train de renouveler une alliance avec certaines personnes Il est en train de renouveler la foi, la grâce dans la vie de certaines personnes ici La gloire de Dieu est en train de venir sur vous Recevez, 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 recevez Il y en a qui vont parler en d'autres langues Il y en a qui reçoivent les dons de l'esprit Les dons de l'homme, les dons de parole de connaissance Parole de sagesse Que la grâce de Dieu soit relâchée sur vos vies Sur vos vies, prenez Prenez au nom de Jésus Que Dieu te donne le discernement Que Dieu te donne un discernement aiguisé Que Dieu ouvre tes yeux Que les égales tombent Au nom de Jésus Au nom de Jésus La maladie est en train de te lâcher Tous ceux qui sont malades Posez la main là où vous avez mal Je lève ma main vers le ciel Je lève ma main vers Jésus Christ Le Dieu vivant Le Dieu glorieux Alors que ma main est levée Alors que ma main est levée Je prie Que le miracle de Dieu Le miracle de Dieu De la guérison Vienne dans ton corps Dans ton corps Dans ton âme Et dans ton esprit Maladie, sortez Infirmité, sortez Sortez, sortez, sortez Sortez Esprit méchant Sortez Esprit mauvais Sortez 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 Lâchez 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 Diabète Sort 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 Au nom de Jésus Ne sois pas distrait Il y a quelqu'un ici Que Dieu est en train de guérir D'une migraine démoniaque D'un molle de tête qui te vient Quand il s'accroche à toi Ça te fait tellement mal C'est pas normal C'est pas naturel Ce n'est pas une maladie naturelle Sois guéri ce soir Merci Jésus Il guérit toute maladie Il guérit le problème de peau Il guérit le problème d'articulation Commence à bouger là où tu avais mal Le dos est guéri Le dos est guéri Siatique est guéri Problème de genou Tu es guéri Oh les témoignages Oh Jésus 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 Il s'appelle Jésus Christ Son nom c'est Jésus Christ Son nom c'est Jésus Christ Il te guérit Il te guérit Il te guérit Problème de sang Tu es guéri Tu es guéri Tu es guéri Tu es guéri au nom de Jésus Problème des yeux Tu es guéri Problème d'oreille Tu es guéri Oh Karama Sheketayama Problème de pied Tu es guéri Tu es guéri Saint Esprit de Dieu Saint Esprit de Dieu Il est en train de redonner l'intelligence à quelqu'un qui a perdu Tu avais perdu ton intelligence C'est comme si on avait volé ton intelligence Reçois, reçois ce que tu avais perdu Il a dit je vous remplacerai les années Quand on dévorait la sauterelle Et mon peuple ne sera plus dans la confusion Reçois ce que tu as perdu Reçois ce que tu as perdu Femme, j'aimerais te dire une chose L'un vient et elle est déjà venu J'annonce à quelqu'un aujourd'hui La nouvelle ère Change ma la saison Change ma la dimension Change ma la dimension Change ma la dimension